et bien bonsoir à tous et bienvenue pour ce live conseil d'engie je suis paola et je suis ravie d'être avec vous ce soir j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée que vous êtes bien installés chez vous ou ailleurs pour suivre ce live alors vous le savez nous traversons une période vraiment particulière dans le milieu de l'énergie et aujourd'hui plus que jamais il faut qu'on puisse soutenir la production locale des énergies renouvelables et bien ça tombe bien parce que j'ai la chance d'être avec moi d'avoir avec moi au deal bonsoir au deal tu vas bien bonsoir paola ça va je te remercie donc au deal et chef chef de produit option vers plus et donc au deal va dit nous un petit peu de quoi on va parler alors on va parler des options vers plus alors bonsoir à tous merci d'être avec nous merci pour la de m'accueillir et donc je vais tout vous expliquer sur les options vers plus alors chaque jour chaque seconde nous utilisons de l'énergie pour nous chauffer pour nous déplacer pour communiquer pour utiliser nos appareils ménagers tout est affaire de consommation énergétique la plupart de ces consommations dans le monde dépendent encore fortement des énergies fossiles et du nucléaire paola sais tu combien représentent le charbon le gaz et le pétrole dans la production mondiale aujourd'hui alors j'avoue au deal je sais je n'ai pas le chiffre j'ai la réponse alors selon l'agence internationale de l'énergie le charbon le gaz et le pétrole représentent encore 80% de la production mondiale d'énergie et ses ressources s'amenuisent puisque les réserves de charbon et de gaz arriveraient à épuisement d'ici 55 à 65 ans et en plus elles produisent beaucoup de gaz à effet de serre et on sait évidemment on entend parler tous les jours le gaz à effet de serre c'est vraiment nocif pour pour la planète et malheureusement eh bien on consomme de plus en plus d'énergie puisqu'on est de plus en plus nombreux sur la planète donc a priori ça ne va pas dans le bon sens tu as raison paola mais des solutions existent il faut d'abord abandonner les combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables comme par exemple le solaire l'éolien l'hydraulique et la biomasse ces énergies produites par notre planète sont d'origine renouvelable et peuvent répondre à ce grand défi la france s'est engagée comme d'autres pays à développer ces énergies renouvelables de façon importante l'un des objectifs est de porter la part des énergies renouvelables à 32% d'ici 2030 alors ce sont des objectifs vraiment ambitieux mais pour être tout à fait honnête avec toi odile tu m'as perdu quand tu as parlé de biomasse alors paola tu sais qu'on peut transformer nos déchets organiques en énergie dans ce cas on parle de biogaz d'accord et alors concrètement comment ça marche alors le biogaz c'est quoi je pense que la question vous intéresse également c'est un mélange composé de méthane et de dioxyde de carbone c'est un gaz combustible produit grâce au processus de décomposition et de fermentation des déchets ce processus est appelé la méthanisation donc en gros on récupère ce qu'on jette dans les poubelles c'est ça figure toi que oui mais pas que les déchets peuvent être agricoles industriels ou en provenance des collectivités locales les déchets agricoles sont les effluents d'élevage autrement dit les déjections animales et les résidus de culture comme par exemple les les trognons de maïs mangés par les cochons c'est ça exactement il y a aussi les déchets industriels comme par exemple des coquilles d'oeufs issus des usines de fabrication de biscuits ou bien les bouts de stations d'épuration et enfin les déchets qui sont collectés par nos collectivités locales comme nos ordures ménagères et les déchets verts comme les tontes de pelouse donc si je résume un petit peu des déchets méthanisation et tout réjouer c'est bon on a du biogaz pour se chauffer et cuisiner alors pas tout à fait on peut brûler directement le biogaz pour produire de l'électricité ou de la chaleur grâce à des moteurs à gaz sinon on peut transformer ce biogaz en supprimant le co2 et l'avateur d'eau pour obtenir ce qu'on appelle le biométhane et ce biométhane a les mêmes propriétés que le gaz naturel donc si j'ai bien compris le biogaz et le biométhane ce sont des gaz verts d'origine renouvelable absolument tu as bien compris et j'espère que vous aussi le biogaz c'est une énergie issue de matières naturelles et renouvelables c'est une énergie produite localement un des grands avantages de cette énergie est qu'on peut la stocker elle a les mêmes propriétés que le gaz naturel l'avantage c'est que ça permet d'utiliser les infrastructures gazières déjà existantes donc pas d'investissement supplémentaire ça c'est vraiment super ah et ce n'est pas fini c'est en plus un débouché pour nos déchets la méthanisation permet de produire de l'engrais naturel le digesta qui est le résidu du processus de méthanisation je savais que tu allais me poser la question est riche en composés minéraux et peut être restitué localement au sol en remplacement des fertilisants de synthèse on diminue les émissions de méthane dans l'atmosphère qui participe malheureusement au réchauffement climatique la boucle est bouclée avec le gaz vert rien ne se perd tout se transforme j'aime cette phrase mais bon dis moi odile excuse moi de te poser la question mais le biogaz ça doit pas sentir la rose si on utilise les déchets ah c'est vrai tu as raison paola les va-et-vient des camions peuvent diffuser des odeurs désagréables mais comme toute énergie elle a elle aussi ses inconvénients cependant la production de biogaz est encadrée par une réglementation très stricte et par la suite la décomposition des déchets est réalisée sans contact avec l'air ambiant donc sans odeur les unités de méthanisation s'intègrent aussi dans le paysage qui nous entoure et je crois que le biogaz sans faire de jeu de mots avec les renouvelables ça le vend en poupe oui tout à fait paola depuis fin 2017 avec sa filiale nj bios nj compte 13 centrales en exploitation il va développer dans les années à venir plus de 80 unités de production la filière du gaz français est aujourd'hui la plus dynamique d'europe et on vous propose une petite interlude on vous montre une vidéo qui explique le processus de méthanisation avec notre notre blogueur adoré evan de bretagne on diffuse la vidéo à vous la régie c'est à quatre kilomètres d'ici que tout se passe sur la plateforme de recherche de gaz renouvelable baptisée gaia à saint fond au bord du rhône cette plateforme hyper sécurisée a été inaugurée en 2017 et c'est une première en france trop la classe marion tu es sûr que vous ne faites que du gaz ici t'inquiète evan ici c'est une plateforme spécialement créée pour ce projet c'est dire si angie croix c'est dans cette tour qu'on procède à la pyrogazéification à la pyro quoi bien je vais t'expliquer ah j'ai l'impression d'être de retour en classe de physique chimie par contre je te préviens j'étais nul donc la première étape de conversion c'est ce qu'on appelle la pyrogazéification qui va consister à chauffer la matière à plus de 800 degrés et dans une atmosphère pauvre en oxygène oui parce que si je me souviens bien c'est l'oxygène qui génère la combustion c'est ça bravo donc la matière va plutôt se décomposer en molécule gazeuse d'intérêt notamment l'hydrogène le monoxyde de carbone est également une petite part déjà de méthane et de la vape en eau et vous vous avez trouvé une technique pour avoir encore plus de méthane c'est ça c'est la seconde étape de conversion qu'on appelle la méthanation qui a pour but de combiner avec un catalyseur l'hydrogène avec le monoxyde de carbone pour former et enrichir le gaz en méthane et donc on obtient plein de petites molécules comme ça c'est ça on termine par la dernière étape qui est la mise en conformité du gaz pour qu'il puisse voyager sur les réseaux de gaz naturel et être utilisé par exemple dans ta chaudière donc on vérifie la qualité on le comprime et on l'odorise pour détecter des éventuels au fil ok j'ai tout compris nous voici donc de retour donc on vient de le voir on a vu vraiment le processus de méthanisation est ce qu'on a vu c'est que vraiment le biogaz il peut jouer un rôle capital dans la transition énergétique et progressivement il est en train de vraiment de devenir une énergie une énergie d'avenir bon ça c'est chouette pour le gaz mais par contre avec l'électricité qu'est ce qu'on peut faire pour avoir de l'élec encore plus verte tu fais bien me poser la question car l'électricité n'est pas en reste grâce là encore à des énergies renouvelables peu émettrice de co2 et inépuisable comme l'éolien par exemple oui l'éolien l'hydraulique le solaire faut que tu m'en dises plus la audi bien sûr pour toi et puis pour les personnes qui sont avec nous ce soir alors en utilisant le vent les éoliennes produisent de l'électricité moins polluante et n'émettent aucun gaz à effet de serre l'énergie hydraulique considéré comme la source d'électricité renouvelable la plus utilisée aujourd'hui en france utilise le mouvement de l'eau en faisant tourner une turbine et produire ainsi de l'électricité et enfin tu as l'énergie solaire produite à partir du rayonnement solaire qui crée de l'énergie grâce à des panneaux photovoltaïques ou à des panneaux solaires thermiques les panneaux peuvent être installés sur le toit des maisons mais également au sol alors concrètement comment engie participe à la transition énergétique à alors tu sais que le groupe engie est un acteur engagé dans la transition énergétique et donc je vais te poser un petit quiz trois questions très simples tu vas voir tu vas tout comprendre vous pouvez aussi jouer avec nous alors première question le deuxième producteur hydroélectrique en france est je réfléchis 3 2 engie bravo paola le premier producteur éolien terrestre en france engie encore bravo et le premier producteur d'énergie solaire en france je crois je crois que c'est un trio gagnant engie bravo et oui tu as bien répondu alors l'ambition du groupe engie est de parvenir à 100% d'électricité renouvelable grâce au développement de cinq technologies non émettrices de carbone le solaire photovoltaïque l'éolien terrestre l'éolien en mer posée l'éolien en mer flottant et l'énergie hydraulique et alors aujourd'hui quelle est la part des énergies renouvelables dans le groupe engie alors la production électrique du groupe engie est déjà composée à plus de 70% d'énergie renouvelable mais ce n'est pas tout engie propose à ses clients particuliers des contrats en électricité verte alors là aussi au deal faut que tu nous précises ce que c'est l'électricité verte parce que on entend beaucoup de choses on a besoin de précisions alors l'électricité verte c'est une électricité issue de sources renouvelables d'ailleurs engie a déjà plus de 4 millions de clients élect vertes ça c'est top alors dans mon logement j'ai des lacs vertes alors pas tout à fait alors comme tu le sais aujourd'hui l'électricité produite en france est issu de différentes sources c'est cette électricité qui alimente tous les foyers français donc l'électricité qui se retrouve dans la dans les prises de ton logement dans les prises de mon logement dans nos bureaux elle est la même pour tous il n'est pas possible de distinguer la source de l'électricité dans chaque prise donc ça veut dire que ma voisine à la même électricité que moi même si elle n'a pas souscrit elle à une offre d'électe verte bravo paula tour tu as tout compris alors j'espère que vous aussi alors sauf que toi en faisant le choix l'électe verte tu favorises le développement des énergies renouvelables grâce aux garanties d'origine help help c'est quoi garantie d'origine je vais te donner des explications la garantie d'origine est un certificat qui atteste de la production d'un mégawatt heure d'électricité renouvelable pour chaque mégawatt heure d'électricité produit grâce aux énergies renouvelables une garantie d'origine est émise donc pour proposer de l'électricité verte un fournisseur doit acheter une quantité de garantie d'origine égale à la consommation annuelle de ses clients en électricité verte ça c'est beaucoup plus clair merci aux deals et alors du coup c'est quoi la différence avec les options vers plus et bien avec des options vers plus engie va plus loin car aujourd'hui les garanties d'origine sont achetées au niveau européen pour les options vers plus on ne fait que du 100% français ce sont des options payantes additionnelles aux contrats d'énergie qui favorise la production française des énergies renouvelables et ça existe pour le gaz et l'électricité oui il y a élec vert plus pour l'électricité et gaz vert plus pour le gaz vous êtes fort marketing ah t'as vu on n'a pas chômé alors avec élec vert plus l'équivalent de la consommation en électricité du client est acheté auprès des producteurs d'énergie renouvelable français il s'agit d'une électricité 100% hydraulique ou éolienne est exclusivement acheté et produit en france et avec gaz vert plus entre 5% et 100% de la consommation en gaz du client est acheté auprès de sites de production exclusivement français donc avec les options vers plus on contribue de manière concrète à développer les énergies renouvelables en france mais donc si j'ai si je prends un contrat électrique verte c'est déjà pas mal qu'est ce que c'est que le plus tu as raison choisir électrique vert c'est bien choisir électrique vert plus c'est encore mieux parce qu'avec électrique vert plus c'est du renouvelable français c'est du made in france c'est une énergie directement et exclusivement acheté auprès de nos producteurs français allez la france bon tu m'as convaincu mais maintenant comment est ce qu'on fait pour souscrire alors tu vas voir c'est ultra simple d'abord je vous rappelle il s'agit d'un forfait sans engagement résiliable à tout moment cela ne change rien au contrat d'énergie tu peux bénéficier d'elec vert plus pour 3 euros ttc par mois et tu peux bénéficier de gaz vert plus au même tarif pour un équivalent de 20% de biomethane dans ton contrat gaz d'accord alors concrètement et un numéro dédié comment je fais pour souscrire alors c'est c'est très simple tu peux souscrire en trois clics grâce à ton espace client engie allez allez montre nous allez je vous montre ça vous allez voir normalement donc la téléphone à fait sur le côté de votre écran la régie va vous afficher mon écran super magnifique donc je vous rappelle le parcours vous vous connectez à votre espace client engie donc vous saisissez votre login votre mot de passe donc vous atterrissez sur la page d'accueil et ensuite vous choisissez la rubrique mon contrat et donc c'est cette rubrique non hop mon contrat voilà voilà vous voyez ah non donc là ça c'est les joies du direct j'étais déconnecté de mon espace client mais c'est pas grave je vais tout vous expliquer c'est très facile donc comme je vous l'ai dit le guide mot de passe mon contrat et là quand vous arrivez sur dans la rubrique mon contrat on vous propose de souscrire en un clic élect vers plus ou gaz vers plus et donc vous pouvez réaliser la validation vous donnez votre accord en ligne voyez c'est très facile d'accord et combien de personnes de nos clients engie ont déjà souscrit à options vers plus alors c'est un franc succès aujourd'hui nous avons plus de 200 mille clients et l'ex vers plus et gaz vers plus qui nous font confiance au quotidien ça c'est super et et dis moi est ce que on sait justement quel est vraiment l'avantage de ces options vers plus alors tout à fait c'est vrai que les options vers plus participe à la transition énergétique on l'a vu ces options vers plus permettent de développer la filière des énergies renouvelables mais elles permettent aussi de réduire notre empreinte carbone d'ailleurs le cabinet de conseil carbone 4 a calculé l'empreinte carbone moyenne de nos options vers plus et la comparer à la moyenne constatée sur le marché de compte des consommateurs français et quel était vraiment l'objectif de cette étude alors l'objectif était de montrer la réduction de co2 de nos consommations quand le client choisit l'une de nos options et les résultats parlent d'eux-mêmes nos clients gaz vers plus à 100% émettent 78% de co2 en moins que le mix de gaz français et les clients électvers plus c'est une réduction de 65% vraiment les chiffres sont éloquents et c'est important de rappeler que carbone 4 c'est un cabinet indépendant qui n'a vraiment il est comment dirais-je vraiment objectif et transparent tout à fait on peut on peut dire ça paola il est objectif et transparent c'est un cabinet qui est spécialisé dans les études concernant l'environnement et l'écologie et bien voilà une raison de plus pour souscrire à nos options vers plus vous allez d'ailleurs avoir apparaître sur le sur votre écran le lien pour pour pouvoir souscrire alors ça va être le moment où on va regarder un petit peu les questions et réponses mais juste avant peut-être si vous avez le temps de nous dire ce que vous pensez de ce live avec un pouce en haut ou un pouce en bas pour pour nous dire voilà c'est important pour nous parce que on débute dans ces expériences de live et puis à la fin du live il y aura un questionnaire un petit peu plus complet ça prend deux minutes et nous ça nous aide vraiment à améliorer ces expériences de live alors on va regarder les questions j'approche la tablette parce que je ne vois pas alors j'ai hâte de découvrir l'ensemble de vos questions alors lara bonsoir lara lara nous demande c'est quoi le gaz à effet de serre alors très bonne question merci de cette question lara très bonne question alors le gaz à effet de serre effectivement j'en ai parlé rapidement alors le soleil émet de l'énergie sur la terre d'accord et cette énergie est renvoyée par la terre sous forme de rayonnements thermiques et ces rayonnements thermiques en fait sont en partie conservés maintenus sur la terre grâce aux gaz à effet de serre de l'atmosphère donc on voit que les gaz à effet de serre sont bénéfiques parce qu'ils permettent de maintenir la température moyenne de la terre à 19 degrés néanmoins malheureusement les scientifiques ont constaté ces dernières ces dernières années une augmentation de cette température moyenne de la terre et pourquoi en raison de l'augmentation de la concentration de ces gaz à effet de serre donc nous devons collectivement réduire nos émissions de gaz à effet de serre notamment le co2 qui est le gaz à effet de serre principal et donc nous devons agir et aujourd'hui je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter une des solutions d'engie pour agir pour la transition énergétique mais aussi pour agir et réduire notre empreinte carbone et notre malheureusement notre contribution à l'augmentation des gaz à effet de serre merci beaucoup au deal c'était très clair nicolas bonsoir nicolas pouvez vous réexpliquer exactement le processus de méthanisation ah alors le processus de méthanisation donc comment nous l'avons vu alors il existe différents types de déchets on a donné des exemples on a donné des exemples des biodéchets on a vu les labos nous avons un schéma qui s'affiche les stations d'épuration des déchets effectivement des industriels appelés des déchets agroalimentaires des déchets agricoles et voilà et l'ensemble de ces déchets sont donc intégrés dans ce qu'on appelle un digesteur qui va permettre de lancer le processus de méthanisation on a vu que ce processus de méthanisation ça permet de faire fermenter ses déchets et en fait on va dégager des gaz et de la chaleur et ça ne va nous permettre de produire de l'énergie tu aurais pas été prof de science nato dans le passé je crois que j'ai raté ma carrière j'ai raté une vocation il n'est jamais trop tard au deal alors nicolas nous demande et ça coûte combien donc j'imagine que c'est par rapport aux options vers plus oui alors les options vers plus nous en avons deux l avec vers plus pour l'électricité gaz vers plus pour le gaz donc l avec vers plus c'est un forfait sans engagement résiliable à tout moment il y coûte 3 euros ttc par mois et donc engie s'engage à acheter 100% de la consommation du client et de l'un de l'injecter sous dans le réseau en énergie renouvelable voilà donc ça c'est pour élect vers plus gaz vers plus pour 20% pour un équivalent de 20% d'injection dans le réseau de gaz d'origine renouvelable c'est il s'agit d'un forfait à 3 euros ttc par mois et comme pour élect vers plus il est sans engagement et résiliable à tout moment très très clair béa 21 bonsoir béa c'est quoi exactement les avantages de ces options on l'a déjà vu mais ça fait pas de mal de le redire c'est vrai alors bonsoir béa 21 merci de cette question alors les trois avantages principaux c'est agir pour la transition énergétique développer la filière d'énergie renouvelable française et réduire les émissions de carbone réduire l'empreinte carbone d'accord donc pourquoi agir pour la transition énergétique parce que quand on souscrit aux options vers plus engie je vous l'expliquais injecte dans le réseau l'équivalent de la consommation en énergie renouvelable alors pourquoi on développe la filière française parce que engie avec les options vers plus achète exclusivement auprès des producteurs en énergie renouvelable français c'est du made in france comme on le partageait tout à l'heure donc c'est du made in france et le et on permet de pérenniser et de développer la filière en énergie renouvelable pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui l'énergie renouvelable c'est les énergies renouvelables c'est 14% de notre consommation énergétique et je vous le rappelle on doit multiplier par deux ce chiffre en 2030 voilà donc on a encore des efforts à faire il faut qu'on y aille engie voilà participe à l'effort national et puis à l'effort européen à l'effort collectif de développement des énergies renouvelables et enfin j'ai parlé de l'empreinte carbone je vous ai parlé de notre travail collaboratif avec le cabinet de conseil carbone 4 avec les avec lequel nous avons mis en place une étude transparente objective pour montrer finalement que de choisir elle est verte les options vers plus quand on choisit ses options quand on souscrit à ses options on réduit significativement je vous avais donné les chiffres tout à l'heure je vous les rappelle entre 65% et 78% on réduit notre émission de CO2 et donc notre émission de gaz à effet de serre donc c'est très concret et on voit vraiment l'efficacité de ces options Lara bonsoir Lara donc je crois que je vous ai déjà dit bonsoir est-ce que je peux me désengager quand je veux ou est-ce qu'il y a une limite de temps pour souscrire est-ce qu'il y a un temps alors Lara donc les prérequis pour bénéficier des options vers plus élec vers plus gaz vers plus c'est de bénéficier d'un contrat d'énergie énergie alors une fois qu'on a ce contrat d'énergie énergie on peut souscrire à n'importe quel moment de ce contrat on a on l'a partagé tout à l'heure via l'espace client et on peut aussi résilier à tout moment donc c'est bien un fort ce sont bien des forfaits sans engagement et résiliables à tout moment très clair Valérie bonsoir Valérie Valérie nous demande pourquoi choisir élec vers plus alors que je dispose déjà de l'élec verte sur mon contrat chez vous ah bonsoir Valérie excellente question qu'on me pose régulièrement alors avoir élec vers plus c'est déjà très bien c'est déjà très bien pourquoi parce que avec alors pardon élec verte moi je suis déjà sur l'étape d'après donc commençons par élec verte donc avoir élec verte c'est déjà très bien parce qu'on participe au développement des énergies renouvelables au niveau européen d'accord et avec élec vers plus engie en fait nous propose vous propose d'aller plus loin en favorisant le développement des énergies renouvelables en france en fait c'est là où finalement c'est ce qui apporte la signification du plus voilà élec vers plus ou gaz vers plus je fais plus je favorise le développement des énergies renouvelables des producteurs français voilà jean nous demande bonsoir jean est ce que ça une odeur le biogaz par contre bonsoir jean ah ben oui ça c'est une question aussi que qu'on me pose régulièrement alors le biogaz n'a pas d'odeur donc alors on en a parlé rapidement tout à l'heure avec paola c'est vrai que on l'a vu que le en amont de la chaîne de de transformation des déchets ben il ya des déchets et voilà il peut parfois effectivement y avoir quelques odeurs néanmoins comme je le disais tout à l'heure c'est une opération c'est un processus c'est une activité qui est très réglementée justement de manière à limiter les effets négatifs et bien pour les riverains et pour nous dans notre vie au quotidien donc le biogaz n'a pas d'odeur voilà virginie bonsoir virginie il ya une promo bah oui c'est black friday alors virginie excellente question effectivement est ce que c'est black friday donc aujourd'hui c'est vrai qu'on est venu à je suis venu expliquer à paola bon les options les options vers vers plus mais alors rester j'ai envie de dire rester connecté rester à l'affût voilà effectivement nous avons des périodes de promotion il est possible voilà que ça que ça se produise mais on aime bien sortir du cadre donc c'est pas tout de suite là c'est pas pendant black friday il ya trop de promo voilà je regarde si on a d'autres questions non 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 et bien je crois qu'on a fait le tour j'espère en tout cas qu'on a répondu à un maximum de vos questions que vous avez trouvé ce live intéressant merci beaucoup au deal c'était très clair très pédagogique merci paola de m'avoir accueilli merci à vous de votre attention de vos questions voilà c'est toujours agréable d'avoir cette interactivité avec des clients voilà on aime venir à votre rencontre venir vous donner des informations restez connectés sur particulier point j point fr voilà on vous aide et on vous guide pour choisir la meilleure offre d'énergie on vous donne des conseils des conseils de des conseils en économie d'énergie des astuces de consommation et surtout on vous aide dans cette période difficile où il faut qu'on soit collectivement solidaires dans la sobriété énergétique c'est beau c'est beau c'était le message de la fin merci au deal encore merci à vous on vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour un prochain live conseil engie ciao merci à vous